Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour MS Project. Aujourd'hui, nous allons voir une première solution afin de faire des liens entre deux projets au niveau des tâches. Ici, je suis dans un projet qui est le mien, que j'appellerai projet maître, où j'ai trois tâches, et j'ai un collègue qui travaille sur un autre projet dont je souhaite lier, car une de mes tâches va être liée au sien. Et on va faire tout cela dans un même fichier afin d'avoir tout dans un et unique fichier. Ce sera la première solution. Donc, pour récupérer le projet de mon collègue, nous allons nous rendre dans l'onglet projet, et dans l'onglet projet, je vais prendre sous projet. Je vais ensuite sélectionner le projet de l'autre collaborateur ou de mon fournisseur, et je fais insérer. Attention là où je me mets, car comme vous pouvez voir, il a mis à l'endroit où j'étais. Donc, si j'étais à l'intérieur d'un projet, il faudrait que je fasse de la place pour insérer à l'intérieur de mon projet, le sous-projet. Ici, je l'ai mis à la fin. On voit ici une petite flèche blanche. Quand je clique dessus, vous voyez qu'automatiquement, je vois les sous-tâches du sous-projet. Je vois les tâches de mon collègue avec des ressources. Moi, j'ai les ressources 1, 2 et 3. Et lui, il a les ressources A, B, C. Aucun lien entre les deux. Alors, je pourrais bien sûr très bien lier mon sous-projet avec, comme vous pouvez voir, une des tâches au-dessus. C'est une de solution. Autre solution, moi, c'est au niveau des tâches. Donc, j'aimerais, par exemple, lier la tâche B avec la tâche 3. Alors, attention dans le sens de sélection. Regardez. Si je sélectionne d'abord la tâche 3 et après, j'appuie avec la touche CTRL sur mon clavier, je vais sélectionner la tâche B et que je fais dans l'onglet Tâches liées. Vous voyez que le lien se fait de la tâche 3 que j'ai sélectionnée en premier vers la tâche B. Je reviens en arrière. Maintenant, si je fais l'inverse, que je sélectionne d'abord la tâche B, j'appuie sur la touche CTRL de mon clavier et je sélectionne la tâche 3 et je fais toujours dans Tâches liées les tâches, vous voyez que cette fois-ci, c'est de la tâche B que je vais aller vers la tâche 3. Donc, l'ordre de sélection est très important. Donc, moi, je veux de la tâche 3 vers la tâche B. Et comme vous pouvez voir, ici, j'ai mon projet maître qui est bien en référence 0. J'ai la ligne 1, 2, 3, 4 qui est le sous-projet. Et ensuite, dans le sous-projet, les tâches A, B, C, la numérotation recommence. Donc, j'ai bien sélectionné, je fais lier. Vous voyez que j'ai le lien. Et ici, dans les prédécesseurs, on voit par exemple que ma tâche B est liée à la tâche. Donc, ici, 1, qui est la tâche A. La ligne 1 de la tâche A. C'est ce que j'ai ici. Et ensuite, je vois ici un lien directement vers de la tâche 3, vers ma tâche B. Que se passe-t-il s'il y a de la fluctuation sur la tâche 3 ? Par exemple, au lieu d'être sur 3 jours, je passe sur 5 jours. Je valide. Eh bien, vous voyez qu'automatiquement, la tâche B a été recalculée. Donc, si jamais il y a une dépendance entre deux projets, ça me permet de voir. Et si j'enregistre, il va me demander « Voulez-vous enregistrer vos modifications dans sous-projet ? » Donc ici, je vais bien, dans ce cas-là, enregistrer les modifications de mon projet et aussi les modifications du sous-projet s'il y a un impact pour mon collègue. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo-formation sur MS Project et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo-formation sur MS Project. Sous-titrage Société Radio-Canada et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo-là. Sous-titrage Société Radio-Canada